Rebondissement au Burkina Faso en ce matin. Que se passe-t-il entre le capitaine Ibrahim Traoré et les théoristes ? Le Burkina Faso n'en a pas fini avec une vingtaine de théoristes neutralisés dans le nord du beau pays en ce matin. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le capitaine Ibrahim Traoré passe à l'offensive contre le théorisme. Une vingtaine de théoristes ont été neutralisés en ce matin suite à une attaque repoussée par les forces de défense et sécurité dans la localité de Titao de la province du Louroum. Dans le nord du Burkina Faso a rapporté l'agence d'information du Burkina Faso en abrégé AIB. Selon la AIB, les forces de défense et de sécurité ont repoussé et poursuivit les théoristes jusqu'au sud de la ville de Titao où une vingtaine parmi eux ont été neutralisés d'après l'aidé du capitaine Ibrahim Traoré. L'armée du Burkina Faso a multiplié les offensives depuis quelques jours déjà passées contre les groupes armés théoristes dans plusieurs localités du beau pays, a indiqué une source militaire proche du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso reste en proie à l'insécurité depuis les années 2015 qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait de milliers de déplacés selon des observateurs de la scène sociopolitique et locaux. Les élections municipales et régionales d'octobre et novembre 2023 déjà serrées sur la scène sociopolitique. Le RHTP du président Alsan Ouattara dévoile enfin son plan d'attaque contre les autres partis politiques. Plus de 120 000 adhésions totales enregistrées à moins de trois mois au sein du RHTP. Le RHTP fait le poing sur les militants et sympathisants qui ont adhéré en ligne au parti politique. Le RHTP de M. Alsan Ouattara, le secrétaire exécutif des oufotistes Ibrahim Sissi Bakongo, à cet effet, a présidé le mardi 14 mars 2023 à la rue Lépi à Kokodim, une réunion par vidéoconférence avec les secrétaires départementaux. L'objectif était d'identifier ces militants et sympathisants repartis sur l'ensemble du territoire et qui se sont inscrits sur la plateforme du RHTP après la rencontre qui a duré plus de deux heures de temps. José Adom, le directeur du cabinet de Sissi Bakongo, a confirmé que dans le système, l'on enregistre plus de 120 000 militants déjà identifiés au bout de moins de trois mois et demi. C'est ainsi qu'il a déclaré que le parti politique est à l'oeuvre pour pouvoir recenser le nombre d'adhésions totales en ligne afin de dynamiser davantage leur formation politique contre les autres partis politiques pour 2023. De novembre à octobre pour la municipale et régionale, Roger Adom a indiqué que l'opération militant et sympathisant a été lancée en octobre 2022 et a piloté par le secrétaire national chargé de l'organisation de l'implantation et des adhésions totales. D'après les 10 de Sissi Bakongo concernant les adhésions totales sur la plateforme, il y a des départements qui fonctionnent très bien, tels que nous pouvons citer entre autres Djembokro et il y en a qui fonctionnent moins bien. On a voulu savoir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés présentement. Nous avons échangé avec 181 sécrétés départementaux qui étaient concernés sur ce cas et connectés pour en savoir un peu plus afin d'améliorer les choses, a-t-il informé. Avant de préciser qu'à la fin du mois de mars 2023, un bilan exotif des militants et sympathisants sera communiqué aux populations.